Hola amigos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous avez vu des grands effets spéciaux, merci à madame Patachou pour son assistante, donc du coup je voulais apprendre la phrase en espagnol mais comme je pue la merde donc c'est bienvenida en en esto, bienvenido, bienvenido, bienvenido a este nuevo video, bienvenido a este nuevo video, un truc comme ça. On part à Juarez donc pour cette nouvelle vidéo sur la rétro parce qu'on va parler d'un jeu qui vient tout juste de tomber à un rétro que peu de gens ont fait je pense mais que moi j'adore ce jeu c'est Call of Juarez The Cartel vous voyez j'ai même la mallette de dealer de blow et donc voilà comme le nom l'indique ça se passe à Juarez à la base la série des Call of Juarez il y en avait eu plusieurs donc sur 360 pc et compagnie le premier Call of Juarez c'était un pur fps western donc il y avait des passages un peu plateforme tout ça et tout c'était un bon jeu c'est développé par Techland qui se sont fait maintenant connaître et respecté pour Dead Island et Dying Light notamment et ils avaient fait ce Call of Juarez qui était plutôt pas mal il était sorti que sur 360 en version console ensuite pour donc Ubisoft leur a commandé Call of Juarez Bound in Blood qui était une version un peu plus scénarisée c'était un peu l'équivalent des Call of Juarez en western ça durait pas très longtemps c'était quand même sympa il y avait pas mal de scripts et tout et ensuite un été comme ça par surprise ont sorti ce Call of Juarez The Cartel et il avait beaucoup beaucoup de mauvaises critiques mais moi j'avais adoré voilà le jeu a été annoncé la rétro avec Bound in Blood cette semaine j'ai l'impression d'être le seul mondial à être content mais honnêtement c'est une bonne petite surprise parce que Techland font toujours des jeux efficaces au niveau du gameplay ils font d'excellents fps comme je les ai précité avant et donc c'était vraiment très fun donc ils ont repris le délire de Juarez mais maintenant c'est plus du western c'est du western moderne avec le shérif le mec de la DEA le flic corrompu et compagnie qui vont se battre donc contre les cartels les gangs de latinos et compagnies à Juarez et en honnêtement ça envoie du bois moi j'ai adoré je trouvais ça vachement fun c'est très con et jusqu'à avoir le collector donc c'est pour ça que j'ai ma mallette depuis tout à l'heure et je vais vous montrer un peu comme Techland c'est une boîte polonaise bah ils avaient fait un collector pour la version PC polonaise que j'avais récupéré sur un site polonais qui d'ailleurs me spam depuis des années maintenant et vous allez voir ce collector on va faire un unboxing en même temps il est génialissime parce qu'en plus d'avoir une vraie mallette en aluminium regardez moi ça et bah on a plein de trucs dedans déjà alors déjà évidemment on a le jeu que moi j'ai remplacé donc par une version xbox 360 normalement c'est une version PC on a ce magnifique ohlala mais ma femme est morte de rire derrière parce qu'elle se moque de moi sur ce collector depuis des années ce magnifique bandana de gang vous voyez hein Thug Life j'ai déjà l'utilisé pour le miniature on a un poster pourquoi on dirait quoi ? on dirait du papier cuit aussi regardez on a de l'oseille plein de billets on a une grosse liasse et il y a écrit déjà en polonais falsifact on a plein d'autocollants pour la bagnole qui dit par exemple you got beans in your ears has all voilà vous traduirez tout seul et moi j'aime beaucoup celui là qui dit your songs belong to satan but your ass belongs to me ça je devrais me le mettre sur ma bagnole on a un vrai hein on a un briquet un zippo vous voyez il y a même l'étincelle et tout je vous montre si j'ai pas déjà fait ce unboxing là dans la vidéo collection on a un porte-clés en forme de balle en métal c'est la classe on a des lunettes de soleil Call of Juarez d'ailleurs je vais faire la vidéo comme ça vous avez ça hein elle déteste ces lunettes regarde j'ai mis les belles lunettes oh non on a les médailles militaires de McCall donc le héros du jeu la bombe on a un tour de coup bon ça on s'en bat les coups ils donnent dans les trucs hop on a la plaque de McCall que je vais mettre pour cette vidéo hop ça va faire du bourré avec le micro voilà ça c'est la classe hein police j'ai l'air d'un con il y a les clés bien sûr du coup et surtout surtout voilà il y a de la coco voilà vous avez vu ça on a de la blocée offerte avec donc ça c'était super vous avez vu ce collector à la hauteur du jeu bon je vais enlever les lunettes par contre parce que je vais rien voir en plus j'ai l'air d'un con avec je garde ça quand même parce qu'il ne faut pas déconner et on va tester tout de suite donc voilà le jeu est en version Xbox 360 donc rétro compatible sur Xbox One X moi c'est de la bombe et il est aussi sorti bien sûr sur PS3 et sur PC mais évidemment mais il paraît trop compatible sur PS3 comme d'habitude et comme je rappelle c'est donc développé par le génie de Techland moi j'adore c'est un studio que j'adore vraiment et édité par Ubisoft donc on est parti alors cette histoire donc comme je vous ai dit c'est très inspiré par la série The Shield donc c'est pour ça ça se passe à la frontière de Juarez compagnie la frontière américaine tous les cartels les bandes et c'est ça que j'adore dans ce jeu honnêtement vous n'attendez pas à voir un jeu super beau super magnifique mais voilà c'est vraiment fun c'est de la connerie mais voilà écoutez cette ambiance et le jeu alors il y a une particularité c'est qu'il est entièrement jouable en coopération à trois donc il y a trois personnages dans le jeu vous voyez ça part directement un passage en rail shooter donc vous voyez c'est normal que j'adore ce jeu et le jeu donc c'est un peu les prémices de ce qu'ils feront après avec Dead Island parce que c'est jouable il y a trois personnages à choisir au début qui ont chacun leur spécialité il y en a un qui est plus fort au revolver l'autre qui est plus fort aux pompes et l'autre qui est plus fort à la mitraillette et on choisit ou sinon vous pouvez jouer toute la campagne entièrement à trois donc moi je ne l'ai pas fait mais pour ceux qui aiment la coop ça peut être toujours sympa d'ailleurs le très bon solo même qui n'a pas été aimé de Patalfrey d'Arlem par viscéral était très inspiré je trouve par ce call of Juarez vous avez vu ça ? regardez moi ça ça part au quart de tour direct dès le début alors j'ai mis le doublage FR pour que ce soit plus plus simple à suivre pour vous mais le jeu est aussi disponible en VO on peut choisir la langue dans les options moi j'y avais joué en VO je ne me souvenais même pas qu'il y avait une VF peut-être que je l'avais fait en VF je ne sais plus merde je vais crever ah merde c'est mon pote allez bah attends désolé je joue comme une bite mais alors le seul truc le gros reproche que je peux faire au jeu par contre c'est qu'il est très flou par contre il y a un gros voile de flou qui ne peut pas se dégager alors j'imagine qu'ils ont mis ça un peu comme un cache misère mais donc du coup on a toujours un peu l'impression qu'il fait très très chaud ou alors qu'on a oublié nos lunettes que les lentilles commencent à se décoller et tout mais c'est fait exprès ce n'est pas très réussi mais c'est fait exprès alors le 4 juillet 2011 un cartel de la drogue mexicain a fait exploser les bureaux de la DEA la brigade des stupéfiants de LA oh merde on va passer la cinématique parce que vous voyez c'est des images fixes c'est un peu ringard et on va directement se lancer dans le jeu alors voilà soit on peut jouer Benjamin McCall du Lepidic qui est l'ancêtre du personnage qu'on jouait dans les anciens Call of Juarez donc c'est pour ça qu'il a la même gueule donc on a un peu d'histoire à côté alors sa spécialité à lui c'est les armes de court portée combat au corps à corps et armes lourdes on peut choisir son nom Kimberly Evans donc agent du FBI qui a grandi à Compton avec ses frangins dans le gang tout ça elle c'est spécialiste alors en fusil d'assaut et sniper c'est un sosie de Ali Berry en fait et on a Eddie Guerra qui lui est des stups et qui est un agent verreux spécialiste en arme automatique fusil à pompe et grenade donc moi je l'avais fini avec un Benjamin McCall et je voulais le finir avec les autres personnages mais on va jouer quand même avec McCall parce que j'aime bien son les trucs qu'il dit c'est un gros bourrin c'est vraiment le keuf un peu shérif de compagnie ouais ça commence par un enterrement de flic ou dans lequel sneak avait probablement le sourire voilà référence aux anciens alors on va passer à la cinématique c'est chaud par contre j'ai chaud les gars j'aurais dû mettre le ventilateur d'ailleurs Joseph B. Reynolds c'est pas cette bonne vieille tronc de Robert Duval j'ai l'impression en tout cas ils ont fait de la même gueule bon on passe un peu tous les intros il y a pas mal de contexte historique et donc là vous voyez comme voilà donc moi je joue en solo on peut mettre un arme coperture m'a fait flipper avec le masque d'Obama je suis pas pu flipper et donc voilà on a une mission comme vous voyez là je joue tout seul il y a l'IA qui me suit et sinon on aurait pu hop ah attends c'est bon ok prenez place dans la voiture voilà donc comme pour Dying Light on a des passages en voiture Dying Light ou Dead Island on a des passages en voiture et voilà quand vous jouez à plusieurs chacun choisit sa place dedans donc certains peuvent tirer de la fenêtre l'autre peut conduire et compagnie et ça c'est plutôt fun alors la première mission c'est pas la plus funky ça se passe dans le parc national des Sequoia un peu comme on peut voir à San Francisco et comme vous voyez c'est très flou donc du coup on voit pas grand chose et tout c'est pas la plus funky mais les missions après c'est plus rigolo parce qu'on est dans le TICAR on attaque les baraques des gangs et compagnie et tout et c'est vraiment pour un gros fan comme moi de culture West Coast de céréales à The Shield et compagnie c'est du bonheur c'est totalement cliché c'est vraiment la West Coast et la guerre contre les cartels vu par des polonais mais donc c'est pour ça que c'est génial justement et le gameplay est vraiment très très bien alors sinon oui graphiquement alors c'était déjà pas beau à l'époque donc évidemment cette version rétro n'améliore pas les choses comme je dis c'est surtout que c'est très très flou et c'est déjà aliasé malgré tout le flou qu'il y a alors j'imagine même pas si il n'avait pas mis le frame rate a l'air plutôt correct donc ça n'a pas de problème mais honnêtement je suis étonné je ne m'attendais vraiment pas ça fait un bout de temps que Gunslinger était déjà dispo Gunslinger c'est un très bon épisode qui n'a plus rien à voir avec la série de base niveau histoire c'est on joue un chasseur de prime et on chasse des des cowboys connus des outlaws connus et le truc qui est cool c'est voilà il y a une vraie romance c'est vraiment très joli et tout mais c'est plus du tout la même chose maintenant il ne manque plus que le premier Call of Juarez pour qu'on ait toute la série en rétro et ça c'est bien le premier était bien mais on jouait deux persos et il y en avait un dans lequel il y avait pas mal de phases de plateforme et donc j'avais mis un peu de temps à me mettre dans le jeu mais une fois que je l'avais fait j'avais kiffé je ne sais pas comment je change d'arme voilà je prends de la mitraille plutôt les champs de marijuana alors moi je vois rien avec le flou plus le contre-jour que je me paye je ne vois pas grand chose mais bon allons-y les comiques où ça fait pousser de la bœuf comme ça dans la forêt regardez-moi ça le paradis pour Doc Gineco enterrez-le là-bas il ne demande que ça alors rendez-vous dans les champs de marijuana bon globalement le jeu c'est ça par contre c'est que vous suivez le prochain point vous castagnez quelques dealers moi j'adore les chicanos les chicanos même dans la forêt au milieu de tous ces collets ils sont torse poil comme ça ils n'ont rien à foutre alors là je n'ai pas réglé je l'ai réinstallé rapide donc je n'ai pas réglé la merde la sensibilité des sticks donc je suis un peu rigide mais sinon le gameplay est nickel ça joue comme du comme du FPS classique de toute façon comment on ne peut pas aimer un jeu ah oui d'accord alors il y avait ça aussi la différence c'est qu'on a un super coup par personnage chacun a un super coup à activer vous voyez la jauge qui s'active à chaque fois qu'on tue des ennemis et notamment avec McCall on a un ralenti avec les autres je ne sais plus trop ce qu'ils ont et ça aussi c'est rigolo surtout que McCall fait des prêches bien bourrines et bien lourdes à chaque fois qu'on l'active c'est moi le boss du barrio c'est moi le boss du barrio je vous chante des petites chansons de beauf merde heureusement que c'est plutôt laxiste sur les points de vie parce que je joue comme un con ah bah non oh c'est incroyable ah merde c'est vrai que c'est même gavé je suis désolé à chaque fois je joue comme une merde et du coup je ne montre pas grand chose du jeu mais honnêtement je joue mieux quand je suis tout seul encore que c'est parce que c'est difficile de parler et de jouer en même temps en même temps aussi c'est difficile de jouer avec un contre-jour pareil on va jouer un peu plus sérieux allez on va arrêter de chanter voilà oh une belle balle dans la gueule les doublages sont bien foutus et tout pourquoi je pense sur le côté comme ça je ne suis pas vu apporter la paix mais une putain d'épée merde comment ça on ne voit pas tout ce qui se passe à l'écran je ne vais pas vous mentir parce que c'est vraiment très très flou alors en plus l'image se floute vous voyez un peu pour rien quand on zoom ça c'est par contre c'est vraiment le gros problème du jeu c'est une horreur c'est ce flou abominable alors je pense que Aflelou aurait dû être appelé en renfort pour le développement du jeu parce que là vraiment c'est la merde bah alors ah merde j'allais tuer Ali on se crame ses tentes Semtex où est le Semtex c'est ça ? non c'est du pinard et là une bombe j'essaie de speeder un petit peu parce que j'aimerais bien vous montrer quand on est dans le TK oula ah non merde c'est mon pote c'est Eddie voilà j'ai chaud putain j'aurais dû mettre le ventilateur je sais pas ce qu'il m'a pris je me suis dit ça y est on n'est plus en plein été ça sert à rien de foutre le ventilateur mais là j'ai l'impression d'être en Californie tellement j'ai chaud ah on va créer une petite guerre des gangs non j'installer après t'inquiète il est déjà défoncé bon dieu voilà on fait des tags d'autres gangs pour essayer de créer une petite guerre des gangs parce que ouais les mecs sont tellement cons qu'évidemment ils vont marquer comme ça mais c'est un grand classique c'est ça et c'est pour ça que j'aime bien ce jeu c'est que ça reprend tous les poncifs et les clichés du genre mais voilà mais en FPS mais c'est un univers qui est rare c'est le seul jeu que je connais à peu près dans le même univers c'est donc Battlefield Hard 9 la campagne et encore à part le début après c'est plus voilà comme d'habitude la mafia et compagnie on retourne à la voiture on va se faire repérer alors hop vous avez vu l'émission c'est dans des environnements assez c'est pas un open world mais c'est des environnements assez grands un peu ouverts je suis à grosse goutte heureusement que vous n'avez pas l'odeur qui va avec vous avez déjà le bruit parce que je fais beaucoup de bruit c'est déjà ça j'ai entendu du bruit dis donc quelque traite de salope qu'est-ce que c'est que ce bordel comment on peut ne pas aimer ce genre d'ambiance tu brûles un champ de marijuana ensuite tu te tu as les cartels qui te sautent à la gueule qui débarquent en bagnole tu fais sauter leur caisse tu leur plombes le vocer tout ça comment on peut ne pas aimer ça on va prendre une journée bien chiante et bien stressante et ben voilà ça ça me fait du bien elle est où ma caisse c'est ça là non hé mec elle est où ma caisse grand film pour ceux qui connaissent allez c'est bon l'IA est là donc vous voyez vous avez un mélange un peu d'objectifs ouverts de scripts et compagnie oh là je conduis comme une bite ça c'est pas nouveau hop hormis ce flou infect et immonde qui aurait bien mérité un remaster mais bon après là à part moi je vois pas qui peut jouer le master de ça mais oh la vache la conduite tirez leur dessus putain bah oui merci merci ben ah merde la conduite est plutôt cool en plus ça se conduit tout c'est vraiment comme Dead Island à ce niveau là et moi j'aime bien je trouve ça funky c'est rigolo il y a quand même un effort qui est fait les décors sont plutôt bien fait si on passe encore ce putain de flou de merde mais sinon moi je trouve ça je trouve ça pas moche contrairement à moi c'est pas moche hop on a de la visite je regardais et voici paru un cheval d'une couleur pâle celui qui le montait se nommait alors on peut massacrer donc au ralenti comme dans le précédent Call of Juarez où on pouvait avoir une séquence où on tirait au revolver mais qu'on voit pas grand chose c'est un peu du pifomètre mais bon j'ai l'impression que c'est un peu c'est un peu assisté vu comment je les ai tous dégommer ouais c'est tout con comme jeu c'est pas un jeu merde ah c'était scripté d'accord demandez pourquoi j'étais par terre et voilà c'est pas un jeu qui révolutionne le genre mais c'est un FPS vraiment sympa et ça me fait plaisir qu'il soit en rétro il est jamais trop tard pour goûter au plaisir de massacrer les cartels surtout que maintenant déjà à l'époque c'était inspiré de The Shield mais maintenant avec les films comme Sicario et compagnie c'est encore plus à la mode parce que c'était avant c'est sorti avant Breaking Bad je crois je peux pas le certifier je crois que c'est sorti en 2011 je sais plus en quelle année c'est sorti Breaking Bad mais dans tous les cas c'est voilà on est d'accord que les cartels Juarez et compagnie c'est vachement la mode ça l'était déjà à l'époque hé hé ta mère l'enculé il m'a dit la ferme vous avez entendu quel salaud ah je suis vexé de toute façon on va arrêter là je pense que le truc je suis super vexé ah c'est la première fois qu'un jeu me vexe comme ça j'étais en train de parler il m'a dit ta gueule franchement je trouve que c'est pas très sympa si vous êtes d'accord avec moi franchement dites le en commentaire là c'est pas cool qu'il m'ait dit la ferme comme ça et mon épée se repètera de chair et je me baignerai dans le sang de mes putains démunis ou un truc de ce genre bon après il dit toujours la même chose mais je suis quand même vexé donc voilà c'était Call of Juarez The Cartel et je rappelle aussi Call of Juarez Bound in Blood excellent épisode aussi plus scripté c'est différent dans le principe mais c'est dans une ambiance western vraiment bien le gameplay de Bound in Blood est un peu plus le jeu est plus joli mais le gameplay est plus sec et plus rigide après c'est des armes du far west donc c'est un peu normal mais l'ambiance est vraiment pas mal aussi avec beaucoup plus de script et compagnie mais franchement ce Call of Juarez The Cartel il mérite vraiment d'être redécouvert c'est juste un peu dommage que là on a que l'action en forêt vous savez quoi je vais avant de couper je vais aller voir au menu je vais aller voir si si peut-être que alors des fois ça garde les sauvegardes dans le cloud alors si ça se trouve je peux récupérer mais ah bah voilà donc on va aller à un chapitre suivant d'accord voilà je vous fais un peu de rab on va aller directement au chapitre 2 parce que le jeu est plutôt assez long je crois je sais plus je veux dire ça fait longtemps c'est bien ça c'est 2011 oui ah voilà donc je vais prendre un peu de rab voilà c'est bien ça garder ma sauvegarde dans le cloud alors ok donc ça c'est le lobby au début le temps de trouver des joueurs si vous voulez faire une mission en coop et compagnie voilà ah là voilà exactement ce que je voulais voir faites une petite descente dans une planque de gang on a le suspect que vous vouliez choper non seulement il avait du matos sur lui mais en plus il est camé comme une nageuse de l'est coffrez-le pour défoncer la voie publique et en garde à vue pendant 24 heures bah dis donc bon Evans voilà regardez moi ça on peut commencer on va aller coller une d'Hollywood je vais me faire écraser ah mais voilà malade oui malade t'avais dit que t'étais clean t'avais promis quand j'ai su que j'étais en clock j'ai arrêté de me shooter je te jure je suis clean pour de bon là elle est complètement malade je vais trouver une solution ah merci Ben merci voilà il y en a combien des loulous là-dedans amasser de l'argent en secret pour Delphine Pamela donc bien sûr comme on est dans du dans du polar urbain forcément les flics sont des gros corrompus ça ne change pas franchement regardez moi cette ambiance c'est moche c'est super aliasé et tout flou mais c'est quand même une ambiance qu'on ne voit pas tous les jours dans un FPS ah putain qu'est-ce que tu branlais avec les rolling fifties Suzy ce mic est une pourriture merci je suis au courant il m'a foutu des baffes et il a dit que je ne valais pas le coup d'être payé il m'a chourave mon portefeuille et 500 dollars il m'a chourave récupère tout ça et je te le revaudrai je serai très gentille putain dis donc vous avez vu des nouvelles opportunités privées démission annexe compagnie ah je vais oublier qu'il y avait du combat au corps à corps ça c'est marrant comme quoi on oublie il y a tellement de choses qu'on oublie des choses viens viens bon c'est le bordel c'était pas c'était pas Dead Island encore oh là là quel bordel ah oui ça c'est pas mal aussi c'est comme vous avez des missions à faire qui sont de flics corrompus du coup il faut le faire cacher des autres persos et là le truc bon c'est con parce que l'IA elle a avancé donc c'est facile mais j'imagine que quand vous jouez en coop ça vient les autres ne le savent pas il faut que vous essayiez de faire ça un peu caché c'est con mais c'est sympa drogue, arme, bousiller tout ce qu'on peut pas transporter l'idée c'est de faire chier ces salopards alors oui il y a un œil en bas ok donc voilà ce genre d'objectif ça n'a pas vraiment d'intérêt en solo mais ça doit être ça ça doit être rigolo à plusieurs pour ceux qui ont un contrairement donc qui ont des amis on a un téléphone là tu peux pas ramasser le téléphone alors donc j'ai été coupé parce que ça a dépassé les 30 minutes réglementaires donc j'ai été coupé automatiquement donc c'est pas grave on va s'arrêter là de toute façon vous avez vu un peu après comme vous imaginez ça partait en sucette il y avait de la cavale de la fusielle et tout honnêtement c'est très 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 sympa comme jeu donc je rappelle c'est Call of Roars The Cartel donc développé par Techland édité par Ubisoft disponible dès maintenant en rétro sur Xbox One Xbox One X en version 360 comme d'habitude vous avez votre gadget pour y mettre il y a également l'excellent Call of Roars Born in Blood qui est dispo mais en plus qu'au Call of Roars on a toute la série donc voilà moi je vais reprendre mes enquêtes l'inspecteur Crisi qui prend ses enquêtes je transpire dessus c'est une horreur je vais ranger un peu tout mon bazar j'espère que la vidéo vous a plu c'était un œil dans la Rambo voilà un œil dans Rambo c'était un mélange d'un œil dans la rétro et l'échelle de Rambo vu le côté bourrin du jeu en tout cas j'espère que ça vous a plu moi c'est un jeu que j'aime beaucoup que je vais refaire avec plaisir et je vous dis et ben la prochaine comme d'habitude pouce bleu si vous avez aimé la vidéo pensez à vous abonner activer les notifications laissez un commentaire si vous avez aimé la prochaine vidéo moi je vous dis à la prochaine longue vie à tous salut